Toyota n'est pas son coup d'essai sur les crossovers compacts qui a commencé en 1994 avec le Toyota RAV4 3 portes et aussi par d'autres modèles comme l'Urban Cruiser. En 2016, Toyota réinvente le crossover compact avec le tout nouveau Toyota nommé CHR. CHR veut dire coupé height rider qui veut dire en français coupé sur élevé. Ce nouveau modèle montre un changement profond de philosophie chez Toyota notamment sur le style et la beauté du design. Un design qui plaît autant chez les hommes que chez les femmes et aussi très bien fini, adapté à une clientèle exigeante. Un design très réussi qui découle de l'ADN Lexus, la division luxe de la marque. Avec ses 4m36, ce nouveau modèle de la marque japonaise est très bien placé niveau dimensions face à un segment concurrentiel en étant unique en son genre face par exemple au Renault Kadjar ou au Nissan Qashqai. La Toyota CHR est construite sur la plateforme TNGA qui est la même plateforme que la Toyota Prius quatrième génération. Cette plateforme a la particularité d'être plus rigide et d'avoir un centre de gravité bas dans le but d'avoir peu de roulis et un confort de conduite préservé. Les suspensions à double triangulation renforcent cette rigidité de la plateforme TNGA. La gamme Réunion est composée de 4 modèles avec deux motorisations possibles. Le tout nouveau moteur VVTi Turbo 1.2L de 116 chevaux avec la boîte IMT, boîte de vitesse manuelle intelligente et l'hybrite essence 1.8L, le même qui équipe la nouvelle Prius quatrième génération, plus compact et plus silencieux. Voici les quatre modèles. L'Evo 1L de turbo essence 116 chevaux, graphite hybride 122 chevaux avec jante à liage 17 pouces et détecteur de pluie, l'Advance 1L de turbo essence 116 chevaux et le Platinum hybride 122 chevaux, jante à liage 18 pouces, feu avant LED et clignotant séquentiel, scellerie cuir, peinture biton, toit noir ou blanc. Les designers ont pris le diamant comme modèle et comme ligne de conduite pour désigner cette voiture. De plus, la version finale commercialisée est fidèle aux deux concepts car, présenté au public au salon de Genève, les deux portes arrière ajoutées sur la version de série ne cassent pas les lignes coupées de la voiture. Le mariage du style et de l'aérodynamisme donne ce résultat réussi sur le CHR avec un design puissant et musculeux, ainsi que des nouvelles couleurs chez Toyota avec l'introduction de ce modèle dans la gamme Toyota. Plein de petits détails font du CHR une voiture unique comme les poignées dissimulées dans les portes arrière. Les rétroviseurs sont rétractables sur l'ensemble de la gamme de La Réunion. Sur les modèles Advance et Platinum, c'est des feux LED qu'on peut retrouver avec les clignotants séquentiels et les couleurs en biton avec le toit blanc ou noir. L'intérieur du CHR n'est pas en reste. Au contraire, plein de rappels du diamant que ce soit sur les portes, sur les entrées de portes et même sur le ciel de toit. L'harmonie du design et des matériaux utilisés est exemplaire sur ce modèle avec une position de conduite type sport surélevée avec des sièges enveloppants. Les matériaux et l'instrumentation utilisés donnent du caché au modèle. La planche de bord et le cockpit qui est tourné vers le conducteur est vraiment réussi dans le CHR. L'habitabilité est conservée malgré l'exercice de style à l'intérieur de l'habitacle. Côté place arrière, l'habitabilité est aussi conservée que ce soit en hauteur ou l'emplacement des jambes. Exercice du constructeur réussi malgré la ligne plongeante et de la coupe de la voiture. Le coffre n'est pas en reste sur le CHR avec un contenu de 377 litres pouvant accueillir deux valises de voyage plus trois valises cabine. On peut aussi mettre un vélo sans démonter la roue dans la voiture. Le modèle que nous vous présentons aujourd'hui est la motorisation 1 litre de turbo essence en finition EVO dans la gamme Réunion. La caméra de recul et l'autoradio multimédia qu'on vous présente aujourd'hui est disponible en option sur le Toyota CHR à la Réunion. Après les premiers tours de roue, le comportement de la voiture est ferme et précis. La position de conduite est agréable, on se sent bien dans les sièges avant. Le moteur est nerveux et répond bien dès qu'il est sollicité. La boîte de vitesse IMT est aussi bluffante quand on l'enclenche. La voiture est très maniable et le rayon de braquage court annoncé par le constructeur se ressent sur la circulation en ville ou les manœuvres pour garer la voiture. Avec un couple intéressant et un châssis particulier, le constructeur annonce la possibilité de tracter avec l'ajout du crochet de remorquage adéquat. La nouvelle venue dans une gamme premium exigeante, le CHR a ses arguments et son style particulier. Ce look atypique en plaira plus d'un. Cette voiture est conçue pour les conducteurs européens, exigeants au niveau performance, passionnés de conduite et qui veulent piloter et non être pilotés par le trafic. Toutes ces qualités en font une des SUV les plus agréables à conduire. Le frein automatique renforce le côté voiture de luxe sur ce modèle. Le braquage court de 5,20 m en fera aussi une des plus maniables de sa catégorie. Les passionnés les plus exigeants se retrouveront sur ce nouveau fleuron dans la gamme Toyota et comme toute chose, il faut l'essayer pour avoir son propre ressenti dans les réseaux CMF. Retrouvez Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto. Passion Auto vous a été offert par Astic Auto.